Famille, l'image que vous voyez là, c'est un ami, c'est un frère qui m'a envoyé cette image hier pour me dire pourquoi l'heure est grave dans mon village. Je me retiens déjà de ne pas donner le nom de la communauté parce qu'il ne veut plus me jeter une fois de plus dans la vindique populaire. Donc c'est un village au Cameroun et je ne sais pas si c'est le huichy, si c'est la sorcellerie ou si c'est la vie facile. Voilà donc les jeunes de cette communauté qui se sont lancés dans la profanation des tombes. L'image que vous voyez là, c'est un membre de sa famille qui a été profané et on a enterré il y a de cela je crois deux mois selon l'information qu'il me donne. Ils se sont lévés le matin, arrivés dans la concession, ils ont constaté, parce qu'ils étaient un peu loin de la concession, ils ont constaté que les jeunes ont creusé la tombe, cette tombe là. Question d'enlever le crâne, ou bien c'est la tête, ou bien c'est quelle partie qu'ils voulaient, je ne sais vraiment rien. Donc, les gars, c'est grave, je ne sais pas maintenant, pour vous qui habitez la ville, ou bien ceux qui ont amené même leurs parents en baignes, d'autres amènent leurs parents, disons en ville, ils font les 20 ans, 30 ans, personne n'habite au village. C'est le jour que soit le père, la mère n'est plus, on part comme ça, on crée un espace comme ça, on garde la mère et on oublie. Sachez maintenant que désormais c'est compliqué. Parfois, on laisse la grammaire au village, avec soit un petit-fils, ou un arrière-petit-fils, pour entretenir la maman, et le jour que la maman n'est plus bien au papa, bon, on vient, dès qu'on garde le papa ou la maman, on rentre avec le petit-fils. Sachez que désormais c'est compliqué les amis. Donc, si vous perdez l'un de vos parents maintenant, ou bien vos proches maintenant, après avoir gardé, je ne sais pas s'il faut seulement prendre un soudeur qui va bloquer la tombe, ou bien il faut seulement un vigile qui va garder la tombe toute la vie, je ne sais même pas. Bon, de toutes les façons, il faut, les villages, les quartiers, disons les villages abandonnés là, pas les villages, les concessions abandonnées là, sachez donc maintenant que c'est devenu le business des jeunes qui ne veulent pas travailler, les jeunes, moi je considère ça comme ça, les jeunes qui veulent la vie facile, donc c'est devenu leur business. Donc, quand vous laissez maintenant vous abandonnez maintenant vos concessions, maintenant les tombes maintenant, si vous revenez, qu'on a fait ce que vous voyez en image là, ne dites pas que c'est une surprise, parce que maintenant, le gars m'a dit qu'en même mois comme ça, c'est la septième tombe que les jeunes ont profané. Heureusement pour eux, le jour à retrouver ces jeunes là, sur cette tombe-ci, ils n'ont pas pu enlever le corps. Donc les gars, il est en train de réfléchir comme ça, comment sécuriser, comment chercher quelqu'un qui va dormir dans la concession. Donc l'heure est grave. Je sais que quand je parle, quand je vous présente une image comme ça, ça semble banal, ça peut être même amusant. Oui, mais, c'est le jour que quelqu'un va arriver au village, il va voir la tombe de son père ou de sa mère profanée, ou bien il va constater qu'il n'y a même plus le corps de son père dans la tombe, que vous allez comprendre que, vous allez même comprendre la douleur, vous allez même prendre ce que je dis là au sérieux. Donc, mettez ça déjà dans votre programme, que quand vous partez maintenant garder un membre de votre famille, il faut sécuriser la tombe. Parce que, je ne sais pas si c'est le chômage, ou si c'est la vie facile, ou si c'est quoi, je ne sais pas. Ou si c'est les conditions, parce qu'on sait que les jeunes aujourd'hui, même si on parle des conditions, les conditions c'est toujours la vie facile. La paresse, les jeunes qui ne veulent pas travailler, ils veulent seulement beaucoup d'argent, mais ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas s'aimer avant de récolter. Et, voilà donc le résultat, que vous enterrez votre personne comme ça, vous revenez. Parfois même, j'ai même vu dans certains villages là, on enterre comme ça, deux jours seulement, les gars viennent enlever, même pas le corps qui veut le secuil, surtout les secuils, il y a les gars qui entablent les secuils de 5 millions, 8 ou 10 millions. Donc, j'ai vu les tombes qu'on a profanées, pour enlever même seulement le secuil, les tombes beaucoup les là. Les gars, ils enlèvent même le corps, ils jettent pas à table de secuil. Donc, les gars, désormais, mettez la sécurité, après, en termes. En bon entendeur, c'était le jeune enfant. Merci de partager la vidéo, surtout like, laisse-moi un commentaire, pour m'encourager. Qu'est-ce que tu as retenu de la leçon ? Qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo ? Lâche-moi un commentaire. Ciao ! Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places, avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales, pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur, pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel, de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snar-bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène, en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas, qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.